bonsoir l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est l'histoire d'un poisson rouge c'est ça le bonheur le poisson rouge est heureux dans son bocal sur le buffet dans la maison du petit garçon il a trouvé une famille dans sa cage le canard et chante pour lui il tourne en toute la journée c'est ça le bonheur pour un poisson rouge mais un jour un jour un pauvre petit chat misérable qui n'appartenait à personne entendit le canard et chanter ce chat abandonné habitait sur le toit de la grande maison où vivait le petit garçon quand personne ne lui donnait à manger il avait toujours faim il entendit le canard et chanter parce que le petit garçon en partant pour l'école avait laissé la fenêtre ouverte le canard et le poisson rouge était seul le chant du canard et s'échapper par la fenêtre et résonner dans la cour de la maison penché au haut de son toit le chat écouté il se mit à penser cette chose affreuse mais qui est bien excusable de la part d'un chat affamé un canard et ça se mange puis il commença de descendre de son toit pour se rapprocher tout doucement de la fenêtre de la chambre je chante chanter le canard et dans sa cage parce que le soleil entre par la fenêtre parce que les écailles dorées de mon ami le poisson rouge brille au soleil parce que le petit garçon va bientôt revenir de l'école et parce que nous sommes heureux tous les trois dans notre chambre dans notre cage et dans notre bocal mais pendant ce temps là le chat le canard et ne chante plus le chat était arrivé près de la fenêtre au même moment le poisson rouge qui ne pouvait pas chanter mais qui voulait montrer au canard et de quoi il était capable se mit à sauter hors de l'eau il sautait de toutes ses forces tournoyer en l'air comme un acrobate et retomber adroitement dans le bocal il sautait à travers le rayon de soleil qui entrait par la fenêtre et c'était très joli à voir les canaris sifflaient chaque fois et on somme ils jouaient tous les deux un balai dans de poisson rouge sur musique de canard et les canaris sifflaient de plus en plus fort et le poisson rouge sautait de plus en plus haut si haut qu'à la fin il manqua son coup et retomba à côté du bocal sur le buffet le canari ne chante plus il regarde le poisson rouge qui se tortille sur le buffet au milieu d'une petite flaque d'eau le petit poisson rouge qui va mourir parce que l'air pour lui c'est la mort le canari désespéré enfermé dans sa cage il ne peut rien faire pour son ami qui commence à étouffer on n'entend plus dans la chambre que le petit bruit mouillé que fait le poisson rouge en se débattant sur la toile cirée puis on entend un grincement c'est la fenêtre qui bouge le canari se retourne et il voit mon dieu il voit le chat d'un banc le chat saute sur la cage je sais que là ce qui vient de faire de l'eau le dit il faut que je puisse te autorise faire c'est l'équipe de l'apportement sur le tout en plein de temps et que le Sous-titrage ST' 501